Il est 7h50, Ali Baddou, votre invité ce matin, est réalisateur. Chacun de ces films est un événement, il signe un western magnifique et puissant, Les Frères Sisters, qu'on pourra voir au cinéma des mercredis prochains. L'histoire d'une chasse à l'homme sur fond de conquête de l'Ouest et de ruée vers l'or, à l'affiche des acteurs exceptionnels, John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal. Bonjour Jacques Odiard, très heureux de vous recevoir. Est-ce que vous restez caché au fond dans la salle à la fin de la projection pour voir les réactions des spectateurs ? Non, pas du tout. Vous devriez ? Vous devriez parce que c'est assez rare après la projection de... C'est difficile au bout d'un moment, j'ai tellement vu le film que je... Non, c'est difficile. Parce que c'est rare de voir à ce point après l'avant-première des Frères Sisters, autant de conversations sans fin, des SMS, des messages d'émotion des jours après avoir vu le film, des débats sans fin sur le film, sur son sens caché, comme s'il y avait une histoire derrière l'histoire. Oui, laquelle ? Une histoire justement qui se cache derrière celle des Frères Sisters, Charlie et Eli Sisters. Ce sont deux tueurs envoyés par leur boss, le Commodore, à la poursuite d'un chercheur d'or. Et le sens caché, ce serait au fond un film sur la fraternité, sur le lien du sang. Pas seulement le sang qu'ils font couler tous les deux, mais le sang qui coule dans leur veille. Oui, c'est plus qu'un western. Parler de l'or, de la poursuite de l'or, c'est très pauvre au bout d'un moment, il faut que le sujet se transforme. Il faut qu'il se transforme, même la ruée vers l'or, vous la traitez de manière très particulière, parce qu'on ne la voit pas seulement à travers le prisme de la cupidité, mais de manière totalement étonnante, à travers le prisme de l'utopie. Oui ? Qu'est-ce que je pourrais dire de ça ? Vous pourriez expliquer, parce que vous n'êtes pas un utopiste et en fait non. J'ai entendu un petit peu les informations, qui sont quand même, il faut le dire, assez déprimantes. C'est vrai que cette espèce de besoin d'utopie, mais je crois que à cette époque-là, dans un pays qui... 1850 pour les Etats-Unis, la première ruée vers l'or, c'est vraiment le premier grand mouvement de peuplement, mais il est quand même guidé par la cupidité. Mais c'est vrai que ça existait, des fourriéristes, des nouveaux, les pré-socialistes, les fourriéristes et saint-simoniens sont allés là-bas. Ils ont tous été exterminés, ils sont morts. Mais l'utopie est morte là-bas. Et certains ont rêvé, malgré tout, de créer des phalanstères. C'est pas un western classique, mais qu'est-ce qui vous a poussé à adopter ce genre-là ? Alors ce qui m'a poussé à adopter ce genre-là, en fait, c'est le livre, le livre de Patrick De Witt, que j'ai trouvé formidable, qui est une sorte de chose... Comment définir ça ? En France, c'est difficile de le définir, c'est du gothique. C'est donc quelque chose qui est... C'est très précieux. C'est une littérature assez précieuse. Et ce qui me plaisait dedans, c'est que mes héros sont... Moi, j'ai parlé rapidement des ploucs. Et ils parlent comme des petits marquis. Et il y a un côté Jacques le Fataliste et son maître. Et je trouvais que c'était ça, c'était l'originalité du film. Et il y avait dedans... J'ai mis très, très, très longtemps à m'en apercevoir. En fait, c'était une histoire de fraternité qui m'intéressait, de fait. Le western, du coup, ça devient... Ça ne m'intéresse pas. C'est formel. Ça ne vous intéresse pas, le western lui-même ? Je suis formel. Vous savez, c'est très important pour moi. Moi, le cinéma était mon éducateur. Quand j'avais... Pour vous aussi, je crois, à peu près... Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est pas que nous sommes vieux. Merci, c'est vous qui le dites. Le cinéma était mon éducateur. Moi, entre 12 et 16 ans. Et beaucoup d'acteurs étaient des modèles, m'apprenaient à parler aux filles. Mastroianni, Trintignant. Et à la fête absolue, John Wayne ne m'a jamais appris à parler aux filles. Et donc, ça a condamné mon rapport avec le western classique. Parce qu'il y a des figures imposées, comme dans tout genre. Mais d'ailleurs, les fusillades, vous les filmez souvent de nuit. Parce que c'est un conte. C'est plus un conte, finalement, qu'un western, peut-être. Les chevaux sont rarement au galop. Et il y a quelque chose... Les chevaux sont rarement au galop. C'est vrai, parce que quand on regarde un western et une course-poursuite... Si vous n'aimez pas les westerns, je vais voir si... Ah, les chevaux sont rarement au galop. J'adore les westerns, au contraire. Mais c'est comme si vous creusiez le même sillon depuis « Regarde les hommes tombés », l'exploration de la figure masculine. Mais toujours des hommes qui doutent. Des hommes qui essayent, parfois, d'avoir une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Je crois que c'est comment je trouve que l'homme, enfin l'homme, pas l'humain, disons, le masculin, est intéressant quand ses qualités, ou mon style de virilité, sont en train de s'effondrer. Ça, ça m'intéresse. C'était très touchant, mardi soir. C'était l'avant-première des Frères Sisters à Paris. Très touchant de vous entendre parler de la manière dont ce film résonne avec votre histoire intime, personnelle. Les Frères Sisters, c'est dédié à votre frère aîné. Quelque chose que vous avez découvert après coup, tardivement. Vous voyez, c'est très étrange. Ça fait déjà deux fois que ça me fait ça. Alors, on peut dire que l'inconscient est con. Ou c'est moi, tout simplement, peut-être. C'est le mien qui est... C'est vrai de progresser très, très longtemps, dans un récit, dans une affaire qu'on construit, de se demander régulièrement pourquoi on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Avec un sentiment, effectivement, de non-abandon. Et puis, tout à coup, une personne vous dit, en l'ayant vu, c'est limpide. Tu vas le dédier à François. C'est vrai que là, le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'y avais pas du tout pensé. Votre frère qui est mort alors que vous étiez tout jeune. Il y a quelques jours, vous présentiez les Frères Sisters à la Mostrade de Venise. C'est une comédie, vous savez. C'est aussi une comédie. C'est vrai qu'il y a des moments d'émotions extrêmement fortes. Il y a des sensations très puissantes qui continuent de vous habiter après avoir vu le film. Et puis, il y a des rires. Il y a des rires au moment où on s'y attend le moins. Oui, c'est vrai. En France, il y a des choses toutes simples qui existent, comme la tragique comédie. Ça serait une tragique comédie. Oui, c'est ça. Je le disais, vous étiez à la Mostrade de Venise. Vous avez reçu un lion d'argent pour la meilleure mise en scène. Et on vous a entendu faire une déclaration extrêmement forte en faveur de l'égalité hommes-femmes. Vous disiez avoir fait le tour du monde des festivals sans jamais avoir vu de femmes. Ça, en 25 ans, oui. À la tête des festivals. Je veux bien qu'on me reprenne, mais ce que j'ai vu, quand même, je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Si, 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 à chaque fois, j'ai dit à Telluride, Colorado. Colorado. Bon, c'est pas... C'est pas représentatif. Comme disait l'autre, les poissons volants ne qualifient pas l'espèce. Mais non, non, oui, c'est tout. Non, mais ça, c'est un fait. C'est un fait. Alors, on peut nous raconter ce que l'on veut, sur... On fait ce qu'on peut, tout ça. Non, on fait pas ce qu'on peut. C'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est des sophistes. Et quand on vous renvoie, justement, à la place des femmes, dans votre film, dans ce dernier film en particulier, prostituées, plutôt effacées, dans un monde d'hommes... Ah, des mères, des infirmières et des prostituées ? Oui. Et alors ? Non, mais justement, c'est une petite musique. Depuis Contre-Saint-Deboeuf, quoi, je pense. On a dissocié l'homme et l'œuvre. On a peu dissocié, oui, je crois. L'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne. Ben voilà ! Exactement, écrivait Proust. Pour terminer, vous savez que ce vendredi, Oleg Sensov entame son 124e jour de grève de la faim. Il est dans un état critique. Ce cinéaste ukrainien, pour une peine de 20 ans, en Russie, il y a un collectif de cinéastes et d'intellectuels français qui a lancé une initiative, une chaîne illimitée de grévistes de la faim qui vont se relayer jusqu'à la libération de Oleg Sensov. Il y a une tente qui est plantée dans un square en face de l'ambassade de Russie à Paris. Chaque jour, une personnalité prendra le poste à 9h et passera le flambeau 24h plus tard. Et c'est l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui va lancer la chaîne. Vous allez y participer ? Je ne sais pas si je vais y participer. Je sais que... Enfin, je sais. J'ai mené plusieurs actions. J'ai participé à plusieurs actions, notamment sur Combini, tout ça. Après, moi, j'ai été très frappé par le papier de Little. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Jonathan Little. Jonathan Little. Et le tyran parle à son peuple. Il faut le savoir. C'est dans le journal Le Monde. Et j'ai peur de ça, en fait. J'ai peur que nous apparissions comme des fantoches qui... Voilà. Et que tout ça soit très utilisé. J'ai peur de ça. Je me trompe sans doute, parce que sinon, ça pose la question, quoi faire ? Est-ce qu'on ne peut rien faire ? C'est vrai qu'on est dans une espèce de cul-de-sac très difficile. Mais c'est vrai que c'est une affaire absolument terrible. Donc vous irez peut-être aussi le soutenir ? Oui, comme ça, je le soutiens. Évidemment, sans condition. Merci infiniment, Jacques Caudillard, d'avoir été l'invité de France Inter. Les frères sisters sortent ça le mercredi prochain. Pourquoi ? Parce que vous avez un rythme de parole. Oui, mais l'essentiel, c'est le film. C'est très intéressant. C'est un rythme de pensée totalement chaotique. C'est ça. Non, mais à la radio, vous savez, on a toujours peur des blancs, des blancs, des blancs. J'avais tellement envie de parler de Macron, de ça. C'est pas grave. Ah, c'est dommage. Il faudra revenir. Il faudra revenir. Non, je reste. Comme vous voulez. Les frères sisters, mercredi prochain en salle et on le recommande chaleureusement. Merci, Jacques Caudillard.